Salut à tous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à utiliser iTunes. C'est vraiment super simple et je vais vous expliquer rapidement et simplement comment ça marche. Donc tout d'abord, vous devez savoir que iTunes a sa propre bibliothèque musicale. Avant de remplir la bibliothèque musicale sur votre iPhone, vous allez devoir remplir celle qu'il y a sur iTunes. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux moyens de mettre de la musique sur l'iPhone. Soit vous gérez manuellement les musiques et les vidéos, soit vous synchronisez tout avec votre bibliothèque iTunes. Si vous ne comprenez pas encore ce que cela signifie, ne vous en faites pas, ça arrive. Je vais commencer par vous expliquer la deuxième méthode. Synchronisez directement votre bibliothèque iTunes avec votre bibliothèque d'iPhone. Avant toute chose, branchez votre iPhone iTunes. Maintenant regardez, ce qu'il y a à l'écran, c'est ma bibliothèque iTunes. Donc pas ce qu'il y a sur mon iPhone. Enfin, en quelque sorte, si. Vous allez comprendre. Donc en haut à gauche, ici, vous allez sélectionner musique. Vous allez aller par exemple dans morceaux, ça va être plus simple je pense. Et vous allez aller dans votre dossier avec votre musique. Par exemple, moi, c'est ici. Vous allez prendre n'importe quelle musique, je ne sais pas, tout votre album, je ne sais pas, comme vous voulez. Et vous allez la glisser dans votre bibliothèque musicale d'iTunes. Donc comme ceci, par un simple glisser-déposer. Donc moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà, etc. Voilà, maintenant que votre bibliothèque iTunes est remplie de toutes vos musiques que vous voulez sur votre iPhone. Donc voilà. Vous allez vous rendre dans votre iPhone. Donc je vous rappelle, il est branché. Donc vous cliquez ici, vous allez dans votre réglage musique. Juste là. Vous allez cocher synchroniser la musique. Avec, comme vous le souhaitez, soit toute la bibliothèque musicale. Soit la playlist artistes-albums et genre sélectionnés. Donc partout de la bibliothèque musicale, ils entendent la bibliothèque musicale iTunes. Celle qu'on vient de remplir. J'ai décidé d'inclure les vidéos et les mêmes vocaux, c'est comme vous le souhaitez. Et si jamais vous ne pouvez pas cocher cette option, allez dans le résumé et vérifier que gérer manuellement la musique et les vidéos soit bien décoché. Si ce n'est pas le cas et que vous venez de décocher, n'oubliez pas d'appliquer votre choix. Donc maintenant que dans musique, vous avez coché synchroniser la musique, etc. Et que vous avez fait appliquer ou synchroniser, votre bibliothèque musicale iTunes, donc celle qu'on a remplie juste avant, rappelez-vous, va être la même que votre bibliothèque musicale d'iPhone. En fait, ici, en cochant cette option, vous synchronisez à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, votre iPhone avec iTunes, dont les musiques. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième solution. Maintenant, je vais revenir à la première solution. J'irai manuellement tout ça. Alors, c'est comme vous voulez. Moi, je ne vous conseille pas vraiment cette option, mais c'est comme vous voulez. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, vous avez dans un résumé, vous faites gérer manuellement la musique et les vidéos. Vous faites appliquer. Maintenant, si vous rentrez sur mon appareil musique, ceci est la bibliothèque musicale de votre iPhone. Donc, ce n'est plus vraiment la bibliothèque musicale de votre bibliothèque iTunes, donc plus aucun rapport. C'est simplement votre bibliothèque musicale d'iPhone. Et maintenant, encore plus simple, vous allez prendre la musique que vous souhaitez. Donc, moi, elle est là. Vous allez faire un glisser-déposer ici. Donc, encore une fois, je ne fais pas. Et vous allez tout simplement tout synchroniser, faire terminer, etc. Et vous allez tout simplement faire synchroniser. Et voilà, dans votre iPhone, vous aurez la musique que vous venez d'ajouter. Donc, vous voyez, c'est vraiment super sain. Pas de quoi se caisser la tête. C'est à quelque chose de près la même chose que sous Android. Je trouve ça même bien plus ergonomique avec une interface propre à iTunes et à l'iPhone. Vous avez même la possibilité de tout synchroniser. Donc, si vous avez de la musique sur votre PC et qui est votre lecteur musical et iTunes, vous avez la possibilité de tout le temps synchroniser les deux. Donc, il ne vous manquera jamais une musique sur l'un ou sur l'autre. Je trouve cette fonctionnalité superbe. Et ce n'est franchement pas du tout compliqué. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. À me demander dans les commentaires des questions. Si vous en avez, il n'y a pas de soucis. Je suis là pour ça. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501